Quand je crie vers Dieu, il entend ma voix. Il me met à l'abri de ceux qui me poursuivent. Décharge-toi de tes inquiétudes sur le Seigneur, et lui, lui-même, te nourrira. En nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes au tout début du carême. Hier, nous avions célébré le mercredi décembre, l'entrée, le début, le lancement de notre temps de pénitence, ce temps de conversion, 40 jours de réflexion, 40 jours de changement de cœur. Alors, aujourd'hui, c'est déjà le jeudi, après les cendres, et moi, particulièrement, j'ai toujours été frappé par les lectures qui ont été proposées pour le temps de carême. On aura tous ces temps pour les méditer, les réfléchir et, n'est-ce pas, les laisser habiter nos cœurs. Et on ne va pas oublier, même durant ce temps de carême, nous gardons le rouge sur notre hôtel. C'est pour nous rappeler les intentions des couples qui nous ont présentées, n'est-ce pas, leurs soucis de cœur. Et puis, bon, on va, à chaque célébration, offrir ces intentions au Seigneur. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons tout de suite là, entrer à profondeur de nous-mêmes, reconnaître nos manquements, reconnaître nos limites. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce inspire et précède notre action, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle la soutienne et l'accompagne pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'humilité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du Deutéronome Moïse disait au peuple, «Vois, je mets aujourd'hui devant toi, ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur, ton Dieu, te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous les déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin, contre vous, le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur, ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie, sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprits et elles sont vies. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Tes paroles, Seigneur, sont esprits et elles sont vies. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Doir à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que, le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aurait-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons ce beau texte qui nous vient de Moïse, qui en fait reflète, communique la parole de Dieu. Et ce qui me frappe dans cet extrait, c'est le sens de la liberté, n'est-ce pas, que Dieu nous partage. Et dans toute la Bible, déjà depuis l'Ancien Testament, depuis la première page de la Bible, on se rend compte que Dieu veut notre liberté, Dieu respecte notre liberté, Dieu nous a créés comme des êtres libres. Et lui-même, comme je viens de le dire, celui qui porte cette liberté-là, qui défend cette liberté-là de l'être humain. Voilà, lui-même déjà s'est dit, « Écoute, je t'ai créé, tu es mien, mais tu es libre. Prends ton chemin, fais ce que tu penses qui est bon pour toi. Mais pourtant, regarde ce que je te présente. À gauche, voilà, il y a ceci. Il y a la vie, il y a le bonheur. Mais de l'autre côté, à droite, eh bien, il y a, n'est-ce pas, la mort, le malheur. Mais moi, je t'ai dit, moi, je veux ton bonheur. Je veux ta vie. C'est pourquoi je t'ai créé. Moi, je t'ai dit, choisis la vie. Mais ce n'est pas Dieu qui va choisir à notre place. Ce n'est pas Dieu qui va, n'est-ce pas, mettre dans notre bouche, n'est-ce pas, le choix qu'on doit faire. Il nous montre, n'est-ce pas, le devoir. Mais c'est à nous vraiment de lui dire, oui ou non, de prendre la vie ou de prendre la mort. Et le texte continue. La vie, c'est quoi? La vie, en fait, c'est prendre en considération les principes que Dieu nous propose. C'est mettre en application la parole de Dieu. C'est suivre les commandements de Dieu. C'est en fait, c'est détourner des idoles, c'est accompagner Dieu, c'est accepter, n'est-ce pas, l'amour qui vient de Dieu. Voilà le chemin qui conduit à la vie. Quand on met en exécution les commandements de Dieu, quand on essaie de mettre en application la parole de Dieu, à ce moment-là, la vie s'intensifie en nous. À ce moment-là, on vit vraiment, on marche, on tombe vers la vie. Alors, le contraire, c'est laisser de côté la parole de Dieu, c'est embrasser les idoles dans notre vie, c'est faire, n'est-ce pas, comme bon nous semble et prendre notre chemin. Nous le ferons, mais on sait que ce chemin-là conduit à la perdition, conduit à la mort, conduit à la déchéance, à la destruction, conduit au malheur. Mais là, tu ne vas pas dire que c'est Dieu qui te donne le malheur, c'est Dieu qui te donne la condamnation, du tout. Tu choisis parce que tu optes pour cela. Alors, nous sommes libres. Et moi, c'est tout ce que je trouve extraordinaire, la part de notre Dieu. Quelqu'un aujourd'hui peut se lever et dire non à Dieu, comme il y a eu des gens qui ont dit non à Jésus durant leur existence. Alors, c'est ton choix. Alors, quand tu tournes le dos à Dieu, eh bien, tu tournes le dos à la vie, tu tournes le dos à l'amour, au vrai amour, tu tournes le dos à la vraie vie, tu tournes le dos à la vraie justice, tu tournes le dos à la vraie bienfaisance. Donc, dans notre réflexion d'aujourd'hui, dans ce début de carême, nous allons prendre ces 40 jours pour demander à Dieu d'éclairer notre liberté, de donner le sens à notre liberté et de nous donner la soif, le désir d'opter toujours pour la vie, toujours pour le bonheur, d'opter toujours pour le bien parce que nous savons que nous avons été créés pour le bien, nous avons été créés pour l'amour, nous avons été créés pour Dieu et Dieu, quand il nous crée, il veut qu'on reste en communion avec lui et rester en communion avec lui, c'est vivre dans le bonheur, c'est vivre dans la vie. Mais, nous devons toujours faire notre choix. Alors, demandons la grâce de choisir pour Dieu, demandons la grâce de choisir pour le bien, de choisir pour l'amour, d'être, n'est-ce pas, des apôtres pour le bien, d'être des missionnaires pour la justice, d'être des envoyés pour l'amour. Dans le psaume, il y a un verset qui m'a frappé, disons, un épisode, un strophe qui m'a frappé, c'est quand on parle de l'arbre au bord de l'eau qui, en fait, reste vert continuellement parce que sa racine va en profondeur et parce que au bord de l'eau, eh bien, son feuillage reste toujours vert. C'est ce qui arrive avec l'homme juste, j'allais dire, c'est ce qui arrive avec la personne qui dit oui à Dieu. Elle reste, elle garde toujours ses feuilles vertes et garde toujours sa foi, son espérance et son amour. Alors, je me rappelle, alors que j'étais séminariste, un de nos recteurs qui était très bien, que j'appréciais beaucoup, alors, un moment donné, il nous a donné un exemple disant que quand nous partons en vacances et que nous voulons vivre le témoignage, nous devons être comme des arbres au bord de la mer, au bord de l'eau, c'est-à-dire qui gardent toujours leur feuillage. Quoi qu'il arrive durant les vacances, qu'il soit des hauts et des bas, qu'on passe des moments difficiles, et tout cela, il faut être comme cet arbre-là qui garde toujours son feuillage vert. Mais, comment faire pour garder le feuillage vert? Eh bien, il faut que nos racines, il faut que, n'est-ce pas, nos convictions restent plongées, soient approfondies, aillent vraiment dans le très fond de la parole de Dieu, soient vraiment accrochés au Seigneur. Alors, quand on est vraiment accrochés au Seigneur, quand on vit vraiment en communion avec lui, poche de lui, quoi qu'il arrive, notre feuillage, le feuillage de notre vie sera toujours vert. Et je trouve que ce texte, ce psaume d'aujourd'hui vient nous parler alors que nous démarrons le temps de carême. Toujours, ce temps de carême nous permet de connaître le Christ davantage de qui se révèle à ses apôtres. Voilà, je vais souffrir, je vais être rejeté, je vais connaître la mort, je vais connaître aussi la résurrection. Mais les apôtres sont plus choqués par ces paroles-là quand Jésus parle de la souffrance. Pour eux, ça ne peut pas entrer dans leur esprit que le Maître, le Messie de Dieu puisse souffrir. Ils ne comprennent pas ces paroles-là et même, ils sont tellement bouleversés qu'ils ne captent pas les dernières paroles de Jésus et le troisième jour ils ressuscitera. Ils sont bouleversés. Alors le mot aussi durant ce temps, l'esprit de carême, nous allons essayer de méditer sur ces paroles de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Fils de l'homme va souffrir, va être rejeté. Le Fils de l'homme c'est le Fils de Dieu. C'est celui qui avait l'amour de Dieu à 100%. Et voilà qu'il connaît la souffrance et voilà qu'il est rejeté. Donc c'est pour dire qu'il y a des travers dans la vie, il y a des difficultés dans la vie, il y a de hauts et de bas dans notre vie. Mais cela ne nous empêche pas. Cela ne veut pas dire que nous avons été abandonnés par Dieu. Cela ne veut pas dire qu'à la fin, il y a toujours la victoire de l'amour. Parce que le Seigneur Jésus va ressusciter. Parce que ce sera la victoire de l'amour sur la haine. Ce sera la victoire du bien sur le mal. C'est que vous et moi, nous sommes invités durant ce temps de la vente, je veux dire, de carême, de méditer sur ces paroles-là. De savoir que la croix est devant de nous. La croix n'est imposée à personne, mais la croix, en fait, c'est l'expression de notre engagement chrétien. Quand tu aimes comme le Christ, eh bien, la croix se reflète dans ta vie parce que tu vas jusqu'au bout de l'amour, tu donnes de toi-même, tu fais don de ta personne, tu es toujours à la disposition des autres, tu donnes toujours ton temps pour les autres, tu partage toujours ce que tu as. Alors, cette manière de vivre, ce style de vie, c'est justement l'expression de la croix. Donc, pour être disciple du Christ, il faut porter sa croix, il faut exprimer cette croix-là dans notre style de vie. Dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là spéciale de rayonner de la croix du Christ tout au long de ce temps de carême pour qu'à Pâques, nous soyons vraiment ressuscités avec le Seigneur, complètement renouvelés et que dans ce renouvellement-là, nous continuons à répandre davantage, à faire connaître davantage le Seigneur Jésus, le Seigneur ressuscité. Continuons avec notre célébration eucharistique et demandons que la grâce de Dieu puisse descendre sur nous. Prenons en considération les intentions de nos couples qui ont demandé de prier pour eux dont les intentions se trouvent dans cette belle boîte, mais aussi prions pour tous nos paroissiens et paroissiennes durant ce temps de jubilé, ce cinquième anniversaire de création, de fondation de notre paroisse pour que ce carême soit un carême exceptionnel qui nous permette vraiment de grandir dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour le prochain. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendras le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendras le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes que nous déposons sur l'hôtel qui t'est consacré. En nous procurant ton pardon, qu'elles servent à la gloire de ton nom. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux par notre jeûne nos privations, réprimer nos penchants mauvais. Élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'incliment devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. à leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions Seigneur de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré il prit le pain. En te rendant grâce il dit la bénédiction il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant prenez et mangez-en tous ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas il prit la coupe en te rendant grâce il dit la bénédiction donnant la coupe à ses disciples en disant prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. en prions l'oblation en premier lieu sur la terre nos frères et sœurs dans l'unité du saint ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal Seigneur et donne la paix à notre temps soutenus par ta miséricorde nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Seigneur Jésus-Christ tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix je vous donne ma paix ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite toi qui vis et règne pour les siècles des siècles Amen que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde donne-nous la paix Seigneur Jésus-Christ que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation mais que par ta bonté elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison Voici l'agneau de Dieu voici celui qui enlève les péchés du monde heureux les invités au repas des noces de l'agneau Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle Amen De corps du Christ Amen Prenons quelques moments de silence et de prière dans mon cœur Crée en moi un cœur pur au mon Dieu Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit Prions encore le Seigneur Dieu Tout-Puissant par ce don venu du ciel nous avons reçu ta bénédiction nous t'en supplions humblement qu'il ne cesse jamais de nous apporter à la foi ton pardon et notre salut par le Christ notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen Allez dans la paix du Christ Nous rendons gloire à Dieu Ok C'est parti.